J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Vous êtes devenu chiant ? Oui, c'est très français ça. C'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Mais le moins alcoolique, c'est pas beau. Ça t'arrive pas à toi, ça arrive aux autres, ça arrive aux voisins, ça arrive à... Je suis au sommet de mes problèmes d'alcool. Je perds complètement la notion de la réalité. En fait, j'ai compris que l'alcool m'aidait à atteindre une sérénité illusoire, une tranquillité, un repos, une redescente, une désinhibition que j'aurais dû atteindre différemment. J'ai ressenti à ce moment-là, quand j'ai bu, d'être ailleurs. Et j'aimais bien être ailleurs parce que j'aimais pas où j'étais. C'est comme ça que j'ai commencé à boire. Il est actuellement plus probable que je mette la jaune en bande sans toucher la rayée pour rentrer la noire, plutôt que l'on connaisse vous et moi, quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool. Et ouais, ça fait réfléchir. Ça ne vous surprendra sans doute pas, mais 6 adultes sur 7 ont déjà consommé de l'alcool au moins une fois dans leur vie. Et oui, le grand TP en fait partie. Après voilà, ce genre de statistique ne nous apprend rien. C'est même une évidence si on considère que, comme beaucoup d'entre vous, j'habite en France, je suis jeune. Mes parents m'ont fait goûter le pastis quand j'étais mino le dimanche devant Motomoto. La prise en main immédiate de l'alcool. On m'a servi du vin au repas important. Et aujourd'hui, il m'arrive encore de taper quelques Yeager Bombes en soirée ou une petite piña colada en terrasse. Vraiment, rien d'original. Mais quand même, 6 sur 7. C'est un chiffre qui m'a pas mal interpellé. Genre, c'est une dinguerie que ce soit un truc aussi répandu quand on y pense. Que ce soit aussi culturellement, étatiquement admis, alors que c'est l'addiction la plus mortelle avec le tabac. Chaque pays a ses boissons, a ses spécialités. On a des concours incroyables, même de mixologues, les fameux maîtres des cocktails. On voit pas des concours de rouleurs de jaune dans la télé ou d'experts du rail de blanche. Après, j'ai pas toutes les chaînes de décrypter, sûrement que ça existe. Bref, c'est assez fascinant la relation qu'on a avec ce produit, surtout en France, où on a souvent conseillé de mettre de l'agnole dans le biberon du petit. On a aussi dit beaucoup qu'un verre de vin par jour garde le cœur en bonne santé. Et aujourd'hui, on a quand même entre 30 et 50% de l'Europe qui admet se déchirer totalement la gueule au moins une fois par semaine. Depuis quand on se met des cuitasses comme ça ? Et pourquoi en France, on a aussi cette relation si particulière avec la boisson, quelles conséquences ça a et quelle est l'histoire de notre consommation avec un grand H, des orgies romaines, aux boîtes de nuit romaines. Quel rythme de bâtard ! Du coup, comme ça m'a fait un peu réfléchir, j'ai envie de vous proposer un petit contenu agréable qui aborde la consommation de l'alcool sous une autre approche. Peut-être moins moralisatrice, moins conventionnelle, plus smooth like a smoothie. Allez, la vidéo va être très longue. Dans tous les cas, certainement pas en le valorisant. Voilà, on ne le répétera jamais assez. Modération est dangereuse avec l'alcool à consommer pour la santé. C'est pas ça le truc là. Mais plutôt avec une démarche un peu plus empathique quoi. Venez, on se regarde un peu tous et on se demande concrètement, pourquoi on consomme de l'alcool ? Toi, moi, la personne qui a là, la lumière qu'il y a là. Pourquoi on adore ça ? Pourquoi quand on dit qu'on prend que un seul verre, certains finissent par s'en coller douze à cause de qui ? Ou de quoi ? Oh là là là, trop de lobbying en sueur. Et moi, demain, je suis mort. Une des réponses à tout ça, c'est évidemment que la France a une culture spéciale de la boisson, dont on entend souvent parler. Mais il y a vraiment beaucoup à dire de plus précis d'un point de vue religieux, géographique, médical. C'est important de comprendre les bases et ça fait faire un petit tour d'histoire très chill, vous allez voir. Vous savez, chez qui vous êtes, hein ? Vous allez être bien servis. Après, on pourrait aussi questionner les différentes représentations qu'on a autour de nous, qui nous influencent et dont on ne parle, pour ainsi dire, jamais, les personnages de films, les séries, la pop culture en général, quoi. Et l'image que cela nous renvoie des hommes, mais aussi des femmes, qui boivent, voire qui sont alcooliques. Vous pouvez aussi penser à certains grands anti-héros adulés par la sphère hip-hop. Par exemple, Scarface, qui a popularisé un cocktail que désormais tout le monde connaît. On en reparle après. On parlera aussi du rapport familial à la boisson et de l'influence de nos figures d'autorité. Et on reviendra sur deux, trois sombres coups marketing qui ont fait exploser les ventes d'alcool, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ça, c'est notre invité, Jaino, qui va y passer. Ouais, du coup, c'est moi qui répondra. Et enfin, vous avez été tellement réceptifs aux questions que j'avais posées sur Insta pour m'aider à faire cette vidéo, que ce n'était pas prévu, mais on finira l'épisode par justement revenir sur vos histoires, vos positionnements, tout comme sur quelques réponses à des sondages, quels sont les alcools et les softs les plus appréciés, par exemple. J'en profiterai aussi pour vous glisser mon témoignage d'expérience chez les alcooliques anonymes, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo sur l'alcool sans vraiment épouser complètement le sujet et aller rendre visite à ces groupes à Toulouse lors de réunions ouvertes. Voilà, après cette longue introduction, bienvenue dans ce deuxième épisode spécial substance. Le premier était sur la ligne, cette drogue ravageuse bien méconnue du grand public. Bientôt 300 000 vues, merci à vous. Merci à Nozman qui avait fait une belle passe-dée à l'épisode. Et il est temps aujourd'hui de relancer le magnéto. Ma chère Tépaisance, revenons un petit peu sur l'histoire de la France et de l'Europe. Commençons avec la tradition gréco-romaine, fondatrice d'une partie de la culture européenne actuelle et qui ne nous a pas vraiment enseigné le principe de modération à ce sujet. C'était des gros teufers, les gréco-romains, puisque l'excès de nourriture et de boissons représentait pour eux une façon de se connecter au divin et au cosmos. Les Dionysies, qui étaient donc les fêtes grecques en l'honneur du dieu, du vin et de l'ivresse Dionysos, étaient des moments assez particuliers. Il y a eu des cortèges, des filets complètement bourrés. Ces fêtes ont ensuite plus tard inspiré les bacchanales romaines en l'honneur de Bacchus, équivalent romain de Dionysos. Et là, ces cultes ont pris la forme d'orgies, de boissons et de luxures. C'était carrément devenu un problème d'ordre public à l'époque, l'alcool. Bref, il faut comprendre que le vin, symbole de vie éternelle, tenait une place centrale dans la cité et les célébrations, que ce soit pour la fertilité des hommes ou des champs, tout simplement. La France s'est ensuite composée de comtés, duchés, royaumes, départements à la population judéo-chrétienne. Et qu'est-ce qui est très présent dans ces deux religions ? Le vin. Que ce soit dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, le vin incarne tout un tas de beaux symboles spirituels, comme la joie, la festivité, la bénédiction, la sanctification, la présence, voire l'alliance entre Dieu et le peuple. Il symbolise même le sang du Christ pour les chrétiens. Et on retrouve donc les coupes de vin dans les prières du jour du Shabbat juif ou dans les messes catholiques au moment de l'eucharistie. Pour la faire courte, depuis des millénaires, notre pays et bien d'autres voient un culte et adorent au sens littéral l'alcool. Même si sa consommation est encadrée et que l'ivronnierie n'est pas pour autant admise dans la plupart des religions, on a une première représentation du vin qui est tout simplement celle d'une substance sacrée. Ok, partie historique, vulgarisée, emballée, c'est pesée. Oh, vous avez vu ça en quiche et pépé là, les docus. Maintenant, faisons un petit récap géographique. C'est bien connu, the French advantage is la diversité des climats du pays. Qui dit climat, dit sol et cultivation. En gros, on peut faire pousser beaucoup de choses différentes sur nos terres. Et si tu y mêles un petit peu le savoir-faire brassicole et distillatoire, on se retrouve avec l'un des pays clés de la production mondiale de vin, de bière, de spiritueux. Du coup, on n'est pas les derniers à se resservir à ce sujet. Il dit quoi déjà le slogan ? Nos régions du talent, ma gueule. Eh, trop beau. Rien qu'en parlant de vin, c'est simple. On a les meilleurs du monde et aussi les plus chers. Le Bordelais, la région Champagne et bien sûr la Bourgogne sont mondialement connues pour leur production. Par ailleurs, les climats du vignoble de Bourgogne sont même entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO et dans ces régions, les vignes sont même devenues des attractions touristiques. Et ça marche plutôt bien, je crois. De ce que m'en disent des camarades locaux qui produisent. J'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai. Non, j'ai pas d'amis. Pour revenir un petit peu sur la Bourgogne, voilà, c'est des visites de domaine, des dégustations, des ventes aux enchères, des soirées mondaines et routes des vins. C'est un véritable art de vivre à la française qui est recherché. Ensuite, place aux apéritifs. Liqueur et digestif. Et on en a clairement pour les comtés. Voilà, une petite liste peut-être. On a le sud-est pour le pastis, les Alpes pour la chartreuse, la Gascogne excelle dans l'armagnac, le cognac dans sa renommée à la Charente, etc. Sans oublier, évidemment, ne vous énervez pas, la Bretagne, qui porte une culture brassicole très influente. Ou même le délicieux Rome réunionnais, martiniquais, tout ça, tout ça, ligue-up aux frérots. Au bout du compte, c'est pas si étonnant en accumulant les aspects religieux et agricoles qu'on finisse toujours entre le top 10 et le top 20 des plus gros consommateurs d'alcool au monde. Même si, en vrai, une seconde sur ma bouteille, ce classement, c'est un peu pachac. On y est peut-être très haut, mais il s'agit d'une mesure dite en alcool pur. Voilà, en fonction de l'alcool vedette dans certains pays. Bon, certains nous foutent droit parce qu'ils prennent nos doses de vin en vodka, même s'il n'y a pas de quoi être fier. Mais on reviendra plus tard sur cette notion de mesure qui est très importante et surtout méconnue par beaucoup. Oui, oui, oui. Pour l'heure, finissons ce chapitre avec le troisième membre de la Sainte Trinité et pas Trinité parce que ça fait trop fort que je refais la prise de la gueule de bois, la médecine. Je ne sais pas où, mais là d'où je viens, dès que tu es malade, le remède de grand-mère, c'est boire un coup, ça ira mieux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? T'as la gastro, enfile-toi un Ricard. Ça décoiffe, hein. Une petite grippe, café ou verre de Sky. Réduis pas la culture à frais de Sky. Et alors qu'on pourrait croire que ce sont seulement des remèdes de famille qui sont nés de du lave-voire du village d'à côté. Bon merde, ceux qui ne sont pas de la campagne vont en comprendre à cette référence, c'est pas grave. Sachez que c'est surtout parce qu'il fut un temps où les médecins eux-mêmes ordonnaient à leurs patients de picoler. Ça part de là, tout ça. Que ce soit pour des effets anxiolytiques, antalgiques, pour améliorer la digestion, favoriser la circulation sanguine, lutter contre les verres, prévenir à des maladies cardiaques. Oui, bah oui, oui, pourquoi pas, oui. Bon, tous les conseils n'étaient pas jetés. Mais ce marketing de la guérison par l'alcool a un petit peu oublié de doser en fait. On nous a laissé croire que plus tu bois, mieux ça ira. Or non, plus tu bois, plus tu es dépendant, plus tu es déshydraté, plus tu t'exposes à certains cancers et maladies de certains organes, à des tumeurs, à des cirrhoses, à des troubles mentaux importants et à toutes les comorbidités liées à l'addiction, par exemple, l'anxiété et ou la dépression. Mais cette histoire, ça a porté tellement de sous qu'évidemment, on a conçu certains alcools comme des médicaments, combinaisons, tout le monde a rêvé et on les a vendus exprès pour leur vertu médicinale de cette époque. Voilà, c'est le cas, par exemple, du Garmester allemand et de sa composition secrète aux 56 plantes, de la chartreuse, du vermous italien, du rhum ou encore de l'aquavie scandinave. Et ouais, avant que ces derniers percent et qu'ils deviennent mainstream, eh bien, c'était d'autres remèdes alcoolisés pour beaucoup à base de plantes et d'épices. Donc voilà, les gens ne voyaient pas le problème, c'était ce qui poussait dans leur jardin et qui était censé aider à la digestion, à guérir des maux comme le scorbut chez les marins, à stimuler l'appétit, bref, c'est une liste non exhaustive d'une médecine curative un peu douteuse. Et même quand elle a voulu combattre l'alcoolisme, la médecine n'a pas toujours été très lucide. Regardez attentivement cette affiche de campagne anti-alcoolisme des années 1900. Elle était placardée dans les écoles et les casernes. La sémiologie de cette plaquette est fascinante, on pouvait en parler 45 minutes, mais non, parce que c'est déjà la durée de la vidéo, ça va être infernale. Donc disons simplement qu'on comprend qu'il y aurait apparemment deux catégories d'alcool, le bon alcool et le mauvais alcool. Ah bon ? Ok. Pour la première catégorie, elle comporte les alcools fabriqués à partir de fruits qui poussent dans de beaux arbres verts comme la pomme et la poire. On y classe aussi le raisin et l'orge. Car, influencée par les symboles religieux, la médecine ne va pas quand même aller condamner le vin du Christ ou blâmer la bière à cette époque, encore produite dans les monastères. Ceci explique cela. Pour la deuxième catégorie, donc les mauvaises boissons, celles qui rendraient alcooliques, faites place aux alcools issus des récoltes de la terre avec des légumes bien moches et crades. Là, regardez-moi ça, putain, comme la pomme de terre, le grain ou la betterave qui pour je ne sais quelle raison sont décrétées industrielles. Ok, bon, c'était les prémices de l'usine Renault, ma foi. Et là, c'est vraiment du bonus, genre j'ai poussé un petit peu les recherches là-dessus, mais vous remarquerez qu'elles sont bizarrement très cultivées et même des alcools phares dans les pays chrétiens orthodoxes. Je dis ça, j'ai rien. Bon, pour finir avec cette plaquette, vous remarquerez que si on lit entre les petites lignes, quoi qu'il en soit, un coup, peu importe, que ce soit de l'ivresse sous vin, sous alcool de patates, tu étais mal barré. Et si on t'attrapait au bout de la quatrième fois, c'est simple, on t'exécutait, voilà. Quatrième étape, on arrive à l'acte final. C'était pas des lols, la Troisième République. Ok, conclusion de ce chapitre 1. On se retrouve donc avec trois domaines très importants qui ont durablement influencé notre perception et notre consommation d'alcool à travers les âges, la religion, la production et la médecine. Mais qu'en est-il de nos influences modernes et actuelles ? On a parlé de la façon dont l'alcool était intégré et valorisé par la société, mais pas encore de la façon dont il a été raconté. On a évoqué les orgies romaines relatées par les autres auteurs antiques comme Tite Livre, mais on trouve aussi de nombreux tableaux, chants et romans qui mettent en scène la boisson avant notre époque. Et tant qu'on parle des œuvres, Dieu sait que les grands auteurs français comme européens n'étaient pas les derniers à se coller une petite absinthe, voilà. Cut ! L'absinthe ! Considérez d'ailleurs qu'une bonne partie des classiques que vous avez étudiés à l'école ont probablement été écrits avec un coup dans le nez. On a compris, ça, c'était avant. Maintenant, combien de classiques du cinéma post-80 ne possèdent aucune fucking scène sans verre d'alcool ? Pas beaucoup, hein ? En réalité, on estime à 90% le nombre de films qui mettent en scène une consommation d'alcool. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et c'est pas fini, 43% des personnages qui en consomment sont perçus comme attractifs et valorisés. Selon une autre étude dont la source sera en description, voilà, après, je me débarasse de tout ça, le lien clair, net et précis entre l'exposition à l'alcool dans les médias et la consommation chez les adolescents a même déjà été établi sur un échantillon de 38 000 personnes. Taxi Driver, Hit, The Shining, Scarface, Fight Club ou encore Pulp Fiction, Les Arborig Dogs, Corrida, Long est la liste des films qui se servent de la boisson à des fins scénaristiques. Oui, notre société n'a pas attendu le cinéma pour se prendre des cuites, mais la fiction a donné un nouveau souffle à sa banalisation et à son association slash utilisation dans toutes les situations. Et bien souvent, lorsque l'on nous montre l'éthanol à l'écran, il est soit une marque de pouvoir, soit une solution pour le héros et une preuve de force mentale. Dans Taxi Driver, on fait la connaissance de Travis. Médicaments et alcool nourrissent ce vétéran de guerre qui cherche désespérément un nouveau sens à sa vie. Dans Breaking Bad, l'alcool accompagne nos protagonistes de plus en plus criminels dans leurs moments de décompression face à des responsabilités hors du commun au quotidien. L'impitoyable Frank Underwood dans House of Cards voit quant à lui son charisme et sa fourberie amplifiée par des scènes fortes où il sirote tranquillement un whisky. Michael Corleone, interprété par Al Pacino dans Le Parrain est lui aussi présenté comme un stratège, un calculateur calme, gorgé d'aisance. Tandis que le discret Bruce Wayne suit la marche en soirée mondaine pour maintenir sa façade de milliardaire insouciant. On peut dire que l'art n'est là que pour refléter la réalité. Si la société indique que l'alcool est un marqueur de pouvoir, c'est normal que le cinéma le représente ainsi. Ok, soit. Cependant, il est étrange que cela ne semble avoir aucune conséquence ou presque sur leur vie. Prenons un exemple qui va parler à mes fans de rap, Tony Montana. Tony est dans l'excès total. C'est un anti-héros absolu, mais ses pétages de plomb réveillent chez nous des démons profonds, des rêveries malsaines et une certaine admiration pour les qualités de ce héros détestable qui est un symbole à la fois de réussite, de persévérance, de folie et de banditisme. Le film étant bien écrit, on finit par développer une compassion pour Tony. On ne se croirait pas sur chronique fiction. Alors quand on y boit, on veut boire avec lui. C'est presque un exemple à suivre pour marcher dans les traces de ce trafiquant névrosé qui a l'air si putain de cool. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la romantisation, c'est-à-dire le fait de donner un caractère idéalisé, romantique à quelque chose. On peut aussi évoquer une référence un peu plus super-héroïque, le personnage alcoolique de Tony Stark. Une vraie sensibilisation est faite à ce sujet autour de notre Avengers préféré. Mais à travers les divers opus, l'alcool est rendu omniprésent sans qu'on observe explicitement les dégâts réalistes de cette maladie. Les projecteurs sont tournés sur cet homme rempli de succès, de qualités incroyables, de force et d'argent qui, pour toutes ces raisons, pourrait bien se mettre à boire pour l'aider à gérer tout ça. On associe encore une fois donc réussite avec alcool, même s'il y a un prisme de l'alcoolisme. Un homme fort est donc un homme qui boit pour beaucoup de héros du cinéma. Ok, on a parlé des hommes mais venez, on parle aussi des femmes parce que leur traitement à l'image est assez différent et suit divers archétypes. D'abord, on a le verre entre copines. Celui-là était bien exploité par une série pourtant voulue très féministe pour l'époque, j'ai nommé Sex and the City. Beaucoup de discussions, d'objectifs de vie, de tracas, voire de trauma émotionnel, des héroïnes tournent autour de leur relation aux hommes. Et en gros, dès qu'elles ont un petit souci dans leur vie, les scénaristes les envoient picoler. Même scénario dans Desperito's Wife. Regardez le nombre de verres de vin et de Margarita que les personnages s'enfilent juste comme ça, l'air de rien, pour un oui et pour un non, juste parce que ça les occupe et qui banalisent complètement, encore une fois, la consommation sans même que l'on s'en rende compte. Dans le journal de Bridgette Jones, la boisson accompagne Bridgette dans tous ses désespoirs. Si l'on en suit ce schéma, les femmes boiraient donc pour surmonter leurs échecs amoureux, le stress de la vie, pour échapper à leurs problèmes de cœur. En bref, on est loin de l'image du Jacques Cuir qui boit pour négocier avec charisme. Pour le second archétype, c'est celui des femmes de pouvoir. Alors que je viens de presque dire l'inverse il y a quelques instants, vous allez voir que pour les rares exceptions, vous allez vous dire « Ouais, c'est comme les mecs ». Non. Pourquoi ? Eh bien parce que les femmes de pouvoir ne se contentent pas de rentrer ivres avec leurs collègues ou de reposer leur verre de zinc comme ça sur le comptoir d'un bar avec un air mystérieux et désabusé. Non. Elles, elles morflent. À mort. On a évidemment un lot de badass bitches qui savent tenir le verre et qui sont construits comme des personnages masculins. Je pense à Carmela Soprano, Olivia Poupe dans Scandale qui portent l'alcool comme un symbole d'autorité et de charme. On pourrait aussi citer Jessica Jones constamment en train de boire mais jamais remou. Mais global, on aborde l'alcoolisme de manière plus frontale chez les femmes que chez les hommes. Les hommes. Brivan De Camp dans The Age est une femme autoritaire dure et en contrôle permanence. Descente aux enfers passera par l'alcool et ne l'épargne pas en scène de malaise en ridicule et documente une véritable souffrance. Ainsi que son parcours chez les alcooliques anonymes, sa rechute, etc. Un symbole bien plus violent mais bien plus réaliste. Annalise Keating dans Murder est un personnage qui paraît insubmersible, manipulatrice, brillante. Elle sombre pourtant dans l'alcool à ne plus pouvoir en quitter son lit et à ne plus être capable de tenir une audience tremblante sans sa fiole de vodka. Vous avez certainement vu le jeu de la dame. Elisabeth, l'héroïne froide, calculatrice et assez asociale, combat son anxiété par, encore une fois, la boisson et la drogue et on en voit directement les effets sur son jeu et sa vie quotidienne de façon dramatique. Enfin, je ne vais pas vous faire 500 films non plus mais si l'art imite la réalité, il a aussi été prouvé que la réalité est influencée par lui et que cette surexposition de l'alcool dans les œuvres de fiction avait un impact direct sur notre consommation et sur notre perception de la boisson comme globalement cool et valorisante. Pour l'illustrer, on peut terminer ce chapitre cinéma par un petit tour rapide sur les breuvages qui sont devenus connus directement grâce à des films et qui sont devenus des symboles de pop culture. La piña colada, mon petit péché mignon, le martini de James Bond, le cosmopolitan de Sex and the City, le cocktail tant chéri de Carrie Bradshaw mais encore le classique Moscow Mule. Allez, une petite blagounette de Johnny English à ce sujet. La liste est longue. On pourrait aussi parler du Daiquiri, supplément banane, attention, dans le deuxième volet du parrain, Gwai Trushan qui accompagne le protagoniste dans The Big Lebowski. Mais puisqu'on parle de branding, je vais m'arrêter là et je vais laisser la place aux collègues experts en la matière et qui est AJNO pour nous parler de quelques coups de com' cette fois-ci dans la publicité directe qui ont foudroyé les 22 certaines marques pour le meilleur comme pour le pire. Merci TP pour cette petite introduction. Effectivement, le fait d'ajouter de l'alcool dans des films est une manière très subtile d'en faire la promotion et c'est la même chose d'ailleurs qu'on peut voir dans différents clips musicaux et surtout dans le rap d'ailleurs. Et en parlant de stratégie marketing, vous allez voir qu'il y en a pas mal d'entre elles qui sont quand même assez controversées. Par exemple, en 2013, Aynken a lancé sa campagne Road to the Finals qui est une publicité qui est apparue à la mi-temps de quart de finale jouée le soir entre le PSG et l'FC Barcelone et entre Bayern Munich et la Juventus de Turin. Et donc la pub va mettre en action un fan de football qui est d'ailleurs joué par le batteur du groupe Reef donc Dominic Greensmith qui joue un peu la course contre la montre pour essayer d'atteindre le stade de Wembley qui est donc le lieu de la finale de la Ligue des Champions cette année 2012-2013. Évidemment, il va y avoir plein de problèmes sur la route ce qui est littéralement la définition de ce qu'on appelle le branding c'est-à-dire prendre une marque et l'associer à des valeurs ou à une image comme ici la volonté, le courage, le héroïsme qui va être associé à la marque Aynken. Alors que je vous rappelle qu'on parle quand même d'une marque de bière à un événement sportif donc c'est pas une révolution si je dis que l'idéal quand même après une séance de sport c'est plutôt d'aller s'hydrater plutôt que d'aller s'enfiler de trois bières de Aynken qui on le sait tous nous déshydrate. Mais justement en associant le produit dans la campagne de pub de The Most Interesting Man of the World de Dos Iquiz qui est une marque de bière mexicaine d'ailleurs désolé pour mon accent je sais pas si ça se prononce comme ça qui va donc mettre en lumière l'homme le plus intéressant au monde incarné par Jonathan Goldsmith. Alors du coup la campagne est plutôt stylée vu qu'ils vont jouer un peu sur ton de l'humour et faut être honnête Jonathan a quand même la socle là. Donc vous l'avez compris ils ont tenté le délire un peu de choc-nouris et la campagne a tellement bien marché qu'elle s'est transformée en mème par la suite que vous avez d'ailleurs sûrement dû voir sur internet. Mais bon au delà d'avoir fait un mème sur internet ce qui est plus intéressant c'est que la pub a quand même généré 34% de vente en plus mais ce sur quoi je vous compasse un petit moment c'est notamment la fin de la publicité avec Jonathan qui est comme ça entouré de belles femmes avec un air un peu mystérieux et vous l'avez compris encore une fois ici c'est de créer un lien entre le produit donc la bière et entre la séduction le sex appeal de Jonathan ce qui encore une fois est très loin de la réalité s'il fallait juste boire cette bière pour être mystérieux et avoir ce charisme bon bah je pense que littéralement tout le monde prendrait ça en soirée. Et une autre campagne qui a eu lieu l'année dernière aux US mais qui a été très 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 controversée vous allez voir donc dans cette campagne la marque de bière Bud Light a décidé de s'associer à l'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney sauf que ça n'a pas plu au consommateur de la marque vu que c'est principalement des conservateurs américains et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils commencent à boycotter cette marque avec notamment le hashtag boycott Bud Light qui s'est très très vite révendu sur les réseaux ou encore cette vidéo qui se califierait de très très américaine où on a le chanteur très connu qui s'appelle Kid Rock qui détruit littéralement des packs de Bud Light et du coup c'est eu un impact très 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 mauvais pour la marque vu que ses actions en bourse ont été extrêmement dévaluées au point même où le directeur a fait un communiqué de presse disant je cite nous n'avons jamais voulu diviser les gens notre but est de rassembler les gens autour d'une bière et ce qu'on peut retenir ici d'un point de vue marketing parce que c'est surtout ça qui nous intéresse c'est qu'encore une fois l'association d'une marque a une personnalité mais ici vous voyez bien que l'influenceur ou la personnalité choisie ne correspond pas aux valeurs que veut transmettre la marque qu'aux valeurs des consommateurs de la marque et bien on se retrouve dans une espèce d'énorme contestation maintenant j'espère que vous comprenez mieux comment l'alcool s'inscrit aussi dans un cadre marketing je rends maintenant de Magneto ATP oh le j attends attends permets-moi de rentrer rapidement là sur ton terrain dans les temps additionnels parce qu'au moment où je monte la vidéo le groupe Pernod Ricard a annoncé sponsoriser le PSG c'est un scandale les internautes ou tout simplement Marseillais appellent au boycott même en tant que Toulousain j'avoue faut pas déconner quand même ce chapitre me tient particulièrement à coeur parce que vous avez mis le vôtre merci pour la confiance il y a quelques mois et voilà je vous ai demandé sur mon nouvel Instagram Lifestyle de me parler de votre rapport à l'alcool d'ailleurs allez aussi me follow sur ce second compte parce que c'est clairement là que tout se passera pour le trois quarts des futurs contenus c'est là aussi où j'envoie là les posts au naturel et vous êtes beaucoup apprécié ça me régale en fait de pouvoir être comme ça avec vous voilà l'ancien gros compte est toujours là après pas de problème il est juste strictement désormais réservé à ma facette musicale et aux grosses annonces fin de la parenthèse on reprend les stories tout ça tout ça je m'attendais pas à recevoir autant de témoignages mais finalement c'est assez logique il y a des histoires propres à tous malgré ça il y a tout de même des points de départ à vos histoires qui concordent presque tout le temps putain je tourne cette vidéo à la rue de la Concorde c'est insane en premier lieu vous m'avez beaucoup parlé de la pression sociale ouais le point de départ qui revient le plus c'est celui là l'alcoolisme mondain depuis votre 5ème anniversaire où c'est rigolo de vous faire boire du champagne en passant par l'apéro du dimanche et le petit whisky devant comme je disais tout à l'heure automoto oui je sais je parlais du pastis il y avait les deux il y avait les deux jusqu'au vendredi soir chez les amis des darons pour décompresser de la semaine et prendre un petit apéro parce que on est nombreux à avoir grandi dans un contexte familial consommateur et à reconnaître perpétrer ses habitudes par simple mimétisme et la boisson est tellement ancrée dans les mœurs que lors des moments conviviaux ceux qui sont regardés de travers c'est plus souvent les non consommateurs et devant cette pression ben y'en a qui craquent t'es malade t'es enceinte ben alors tu veux pas t'amuser tu tiens pas ou quoi allez juste un verre ta gueule ta gueule voilà le genre de remarque qu'il est possible encore aujourd'hui de se prendre et même des fois de la part de certains serveurs qui vous demanderait presque de vous justifier à pourquoi vous faites le choix de prendre un verre d'eau de prendre un soft et me dites pas que oui mais maintenant c'est très rare je vous jure que pour moi je traîne partout c'est très fréquent maintenant demander à quelqu'un qui tape ce genre de réflexion qui boit à peu près on va dire 2-3 fois par semaine si il est dépendant souvent il vous répondra que non il dira au mieux qu'il a des problèmes d'alcool parce que quand il boit 2 pintes en fait il peut pas s'empêcher d'en boire 10 il reconnaîtra pas ouvertement qu'il est dans une situation d'addiction et encore moins qu'il en fait la promotion de manière consciente ou inconsciente parce qu'à l'instar des bons et mauvais alcool se miner avec les copains 3 soirs par semaine c'est pas grave c'est pour s'amuser boire tout seul chez soi ça ça c'est être alcoolo on a l'impression d'un deux poids deux mesures merci à toutes les personnes qui ne prononcent pas ce genre de phrase et félicitations à aussi celle qui justement avec le temps arrive à prendre conscience de pourquoi ils ont choisi l'alcool dans tel ou tel contexte comme option et sont parvenus à réfléchir à une alternative saine ou même à diminuer leur consommation personnellement d'un cercle de potes à l'autre je constate des différences de fou dans la prise de conscience des uns et des autres surtout quand c'est des cercles en ville en campagne au même âge certains sont encore dans un déni constant là vous inquiétez pas il n'y a pas de problème de vidéo tandis que d'autres ont fait un sacré bout de chemin et c'est normal en soi que ça prenne du temps et que ça soit pas si simple parce que comme on parle très bien Jérémy Ferrari dans un podcast quand ta zone de récompense se met en route elle annule les autres parties quand on te dit c'est qu'un problème de volonté ben non parce que ça fait partie de la maladie c'est pour ça que c'est une maladie à ce moment-là cette zone-là si tu veux le cerveau devient fou en fait et il n'y a plus que ça l'outil qui te permet de raisonner ne résonne plus et d'un autre côté il y a quand même une volonté c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que t'es malade à partir du moment où tu as pris conscience que tu as ce problème il faut quand même la volonté de dire il faut arrêter de boire il faut se sevrer et il faut travailler Fête alcool sevrage Jérémy Ferrari chez Kian Kojandi ça m'a donné une idée de scénario tout ça bref il ne boit plus d'alcool voilà ce soir c'est l'anniversaire de Max la soirée où tu rentres bien tard ou pas du tout quand il a demandé qui ramène quoi j'ai eu les réponses habituelles moi je ramène un Jäger et deux Crazy nous on prend du Captain avec du Coca Sarah sa meuf m'a dit Marceau tu ramènes quoi toi j'ai répondu ben les gars moi iced tea pizza carottes et fromage frais je pense elle m'a répondu t'es con vas-y c'est noté mais du coup tu vas même pas boire un petit verre pour un livre de Max j'ai mis un pouce bon parfois t'as ceux qui ont passé la trentaine eux les ramènes des toasts salade de riz du melon un beau gâteau aux airs provençal pour le début des hostilités mes potes ont sorti des jeux d'alcool Yann m'a dit hé Marceau tu veux jouer ? j'ai répondu vas-y je suis chaud je reste au Coca moi les gars Julia a rajouté ouais mais t'es sûr que t'es là j'ai remis un pouce sur la piste de danse les gens dansaient et moi aussi Drozo m'a dit hé mec 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 j'ai répondu j'ai répondu j'ai répondu mais va leur proposer vas-y mon gars un peu plus tard Iris est arrivée Marlène lui a ouvert Iris c'est mon croche du lycée vas-y là c'est mon moment Sarah a pop de nulle part devant moi et me dit j'ai répondu s'il te plaît Sarah Iris est parti en fait c'était pas Iris j'avais mangé trop le gâteau je parlais avec Paolo et Sarah m'a dit oh les gars les gars faut aller aller Doug il a vraiment besoin d'être il va pas bien et là elle a carrément gerbé à côté de moi du coup j'ai répondu je vais y aller moi vas-y toi le lendemain c'était journée crâneur Y pour tout le monde sauf moi Doug m'a dit merci pour hier soir mec t'inquiète normal t'as géré gros j'étais trop dans le mal j'ai répondu c'est pour nous le gâteau ouais manger de ouf puis moi je vais vous laisser vas-y et après voilà je bois plus d'alcool mais je passe toujours des soirées mémorables et oui je différencie le milieu social de la pression sociale la pression sociale elle est partout elle vous met la pression directement pour boire le milieu social quant à lui représente une forme de pression un peu plus fourbe sournoise vicieuse vous allez comprendre l'un d'entre vous m'a littéralement sorti études et alcool ça va ensemble et moi bah c'est vrai je me rappelle de mes cursus post-bac où ça enchaînait les soirées d'appart en début d'année avec les parrains et les marraines et tout là c'était un rituel pour apprendre à se connaître en fait ce genre de truc là mais surtout ça tournait beaucoup autour de l'alcool et celui qui n'y était pas serait d'office exclu des groupes cools et défavorisés socialement pour l'année directement ou indirectement car c'est parfois un mode d'intégration avoué, assumé je pense aussi au bizutage au faluchard voilà ce genre de choses piccolo app action vérité ça y est tout ça tout ça quoi de ce que j'ai compris de vos messages beaucoup d'entre vous ont peur aussi de ne pas en fait profiter des moments de fête sans alcool auraient l'impression de passer à côté de leur soirée s'ils sont les seuls à ne pas consommer que tout le monde est dans un mood et que toi t'es à part voilà et que indirectement aussi tu deviens le vieil petit canard alors j'irai même plus loin certains milieux sociaux ont directement pourcode la consommation d'alcool ça s'est avéré et malheureusement c'est très difficile d'y être intégré sans céder à la tentation le milieu musical par exemple qui me touche ça te parle tout le temps de rendez-vous de rencontres de business de parler de ci et ça autour d'un verre et comme souvent les artistes les orgas ont open bar ben voilà ils ne paient pas leur consommation en fait il n'y a aucune barrière et pour beaucoup aussi c'est devenu en fait une habitude parce que c'est super compliqué de travailler dans la culture ou l'événementiel avec les pressions les horaires décalés et les nuits très 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 courtes puisque de toute manière c'est la nuit tout ça que ça se passe donc ben voilà ça utilise l'éthanol pour booster un petit coup quoi maintenant ce problème là il ne va pas toucher que ces gens en large j'ai cité mais aussi le public parce que quand tu sors en show qu'est-ce qu'il se passe ? t'as l'artiste et t'as le bar quand l'artiste il joue plus c'est le moment où il va falloir aller boire un petit coup parce qu'il fait très chaud dans la pièce surtout si tu sors d'un concert d'Antesimazes tu vois la chaleur te donne envie d'une pente on te paye un coup tu le renvoies du coup au final t'as la bu d'eux et ben c'est un petit peu les deux options de divertissement aussi c'est rare qu'on voit un concert avec des autotamponneuses attends je me note le concept là parce que il y a une chose à ne pas oublier aussi c'est le prix des softs qui sont hyper gonflés et c'est fait exprès j'ai déjà entendu moi des chefs de salle me dire ouais le coca tu vas le monter à 4 euros 5 euros le verre de trucs de merde là juste pour pousser les gens à aller consommer en fait pour 3 euros de plus de l'alcool et moi face à ces prix là évidemment j'ai déjà cédé j'ai déjà fait mais je sais que je sais m'arrêter mais il y en a plein c'est pas le cas du coup en fait ils vont tendre la perche c'est salaud c'est salaud je vais faire une petite parenthèse qui est bien plus personnelle voilà vous avez remarqué que je bois beaucoup d'eau et quand je sors justement je demande pas mal de verre alors t'as les établissements qui vont te vendre la bouteille ils vont te dire oui non donne pas de verre d'eau je te vends la bouteille je te recharge ça ça vaut 4 euros ça y est ils ont pété leur tête et après t'as les bars les bars qui sont beaucoup plus sympathiques mais par contre ok ils te font pas payer le verre d'eau mais il faut bien comprendre que tu les emmerdes attends c'est quand c'était le 22 avril 2024 là ouais je vous dis ça fait des mois que je suis sur la vidéo putain j'ai pris une photo d'ailleurs pour justement la mettre à l'écran le mec lui dit un verre d'eau pour commencer tu vois pas qui me sort ok décevant mais faut laisser enculer à un moment donné aussi le milieu de la nuit maintenant encore pire ah ouais là où il fut un temps on sortait en club pour se réunir et s'amuser voilà après 3h du matin flemme d'aller à l'appart c'est pas chiqui aujourd'hui tu rentres nulle part sans devoir payer minimum 12 balles alors oui c'est l'entrée mais t'as aussi une conso avec au pire tu vois du coup en fait en soit tu payes que ta conso ouais autrement dit en fait on te force à aller prendre le premier verre quoi et pour ceux qui savent pas s'arrêter ben c'est clairement tenter le diable mais le pire c'est pas ça c'est ceux qui vont carrément aller faire la promotion de leurs événements à base de gains d'alcool c'est par exemple ce qu'a fait en mai dernier une boîte du nord-est toulousain que l'on nommera au carnage hein voilà pour leurs innombrables casseroles qui se trimballent je vous laisse voir la vidéo à cette soirée il y aura des défis et si tu les réalises et ben tu auras de l'alcool gratuit franchement encore une fois on te met bien et en plus de ça tu pourras choisir ton équipe soit verte soit rouge afin de vous affronter et gagner encore plus d'alcool on se retrouve ensuite samedi pour la soirée pour faire la fête ensemble et bien sûr boire comme des trous juste pour l'info l'article L3323-2 du code de la santé publique n'autorise la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées seulement dans de très rares cas évidemment les établissements à débit de boissons tels que notre chair au carnage ne sont pas concernés et l'autorisation professionnelle de la publicité précise et recommande qu'aucune communication commerciale ne doit associer la consommation de boissons alcoolisées à des situations de chance d'exploit d'audace bref on y est en plein dedans après vous me direz la légalité y'en a son culasse après quand t'apprends que c'est des passoires à mineurs dans cet établissement là ah ouais quand t'apprends ça t'y reviens pas allez on revient un petit peu en France on a cette culture de la terrasse et du bar qui sont carrément des lieux de vie fédérateur une réunion rapide on la fait au bar un anniversaire terrasse un pot de départ trois peintes au bistrot oh tout le monde tournée générale offert par le Pink Floyd wouhou ouais un date le petit bar à cocktail cosy fera l'affaire comme l'impression qu'on a perdu l'habitude de se réunir autrement dans des lieux différents et beaucoup plus stimulants je sais pas pourquoi pas réinvestir les billards les bullying les cinémas les salons de thé etc aller faire un tour à la campagne aussi là la troisième raison que j'ai identifié grâce à vos messages est lié à votre confiance et votre estime de vous-même l'alcool aide à faire des rencontres pas seulement parce que c'est un prétexte pour sortir et aller rencontrer des gens mais parce qu'il désinhibe on dirait que je suis entrain de chier là non ? je sais pas les montages qu'il va y avoir avec Mao qui m'a aidé à la réécriture de ce documentaire on va vous donner un exemple concret les troubles anxieux touchent environ 15 à 20% de la population française au moins une fois au cours de leur vie et pour toute cette tranche de population l'alcool qui a un effet anxiolytique au moment de sa consommation représente une porte de sortie lors d'événements stressants c'est le petit coup pour se donner le courage quoi la bière avant la guerre pour sortir de la timidité pour affronter un tas de nouvelles personnes en mode moi comme je suis déjà fou en vrai pas besoin c'est Maxime Muscat d'ailleurs qui parlait beaucoup de ça justement dans sa vidéo sur les symptômes handicapants qui sont diminués sur l'anxiété tout ça avec le petit verre avant d'y aller quoi tout ça m'amène à vous poser une question je sais pas si certains répondent en commentaire mais combien d'entre vous n'arrivent pas ou plus naturellement pour x raisons donc sans alcool adresser la parole à quelqu'un qui les intéresse à prendre le pas dans un groupe de discussion à aller voir et entamer un lien verbal avec un inconnu ou simplement à s'amuser ouvertement et danser délibérément dans l'espace j'ai beaucoup de connaissances dans ce cas là pour certains toutes ces actions sont difficiles voire impossibles en état de sobriété l'alcool représente alors un boost de confiance en soi une levée de barrières anxieuses et une façon de ne plus ressentir ses peurs et ses angoisses dans ce cas il est presque utilisé comme un médicament une auto médicamentation qui peut cependant vite tourner vers l'addiction donc faites attention quand même attention parce que après l'effet anxiolytique qui va permettre de faire tout ça de soulever des elle est trop lourde elle est trop lourde vient l'effet dépresseur de l'alcool les hormones devant se remettre à niveau le lendemain ça va être quelque chose ça va contrebalancer tout ça tout ça vous allez vous reprendre une énorme vague d'anxiété dans la tronche et potentiellement donc recommencer le soir même à consommer pour retraiter cette angoisse voilà l'engrenage est relativement dangereux très dangereux la quatrième et dernière raison de cette liste évidemment non exhaustive mais va bien falloir s'arrêter à mon donné et que vos réponses m'ont grandement aidé à construire c'est la gestion des émotions négatives l'anxiété est une chose mais la colère la tristesse ou la solitude en sont d'autres et mérite considérable vous avez remarqué comment votre collègue a tendance à vouloir aller boire un verre après chaque mauvaise journée comment cette amie a envie de se mettre une caisse après avoir reçu un email important pour fêter si c'est positif et pour se consoler si c'est négatif bref quoi qu'il en soit ça finit au bar comment certaines personnes après leur rupture amoureuse ont une certaine fréquentation qui s'accentue des bars des boîtes le pire étant évidemment cette personne qui se sent trop seule et qui ne veut pas se retrouver confrontée à elle-même le temps d'une soirée sans boire un verre puis deux puis trois pour simplement supporter un quotidien triste et dépressif et évidemment on n'oublie pas aussi nos amis à qui il arrive des événements tragiques traumatisants qui vont changer leur vie à jamais qu'on a peut-être observé sombrer dedans ne sortant plus que pour se mettre minable et bien tout ça là ce que j'énumère depuis tout à l'heure ça rentre aussi dans l'auto-médicamentation et on touche là au coeur de ce qui fait l'alcoolisme profond c'est une fuite en avant de ces émotions négatives et d'une incapacité à gérer l'inconfort qu'elles provoquent cela peut-être à cause d'un trouble neurologique comme par exemple le TDAH ou de troubles mentaux de traumatisme qui prédispose un individu aux addictions mais cela peut aussi toucher n'importe qui qui n'a pas appris à gérer sa colère ou sa tristesse de manière saine et sans auto-destruction et oui on retombe sur nos pattes si vous sortez trois fois par semaine pour faire la fête pour décompresser pour vous amuser c'est une manière excessive de gérer un quotidien qui vous apporte du négatif vous vivez du négatif dans le négatif la leçon en tirer c'est qu'il faut évidemment pas diaboliser toutes les consommations il faut juste peut-être pourquoi pas s'avouer à soi-même qu'on a parfois besoin d'un soutien ou d'une béquille demandez-vous régulièrement est-ce que je serais capable de passer cette soirée sobre est-ce que dans cette situation il m'est si difficile de peut-être essayer de pas consommer est-ce que je peux gérer une telle émotion sans alcool si vous ne pouvez plus passer une soirée entre amis un anniversaire un after walk une rupture amoureuse sans passer obligatoirement par la case gin tonic captain coca rome vodka redbull et bien oui votre consommation est très certainement problématique et on vous souhaite d'arriver à identifier la raison pour prendre soin de vous allez on va se finir la vidéo sur une note un peu plus légère je crois qu'il est temps de vous révéler les résultats de la boîte à question quel est votre alcool préféré ça y est ça y est TP se met à faire des tops lui aussi à l'époque sur 600 vues stories à peu près il y a eu 103 réponses mentionnant 8 softs et 27 alcools différents bon euh euh vous voyez le type de communauté que j'ai le top 3 est pour la vodka 5,8% des votes à égalité avec le whisky tous deux mélangés avec le redbull ou le coca la deuxième place était pour la bière avec 9,7% des voix et celui qui est arrivé au top c'est le rhum avec 16,5% des voix voilà arrangé ambré avec du coca en cocktail bon pour les softs il n'y a pas grand chose attendez je vais reposer la bouteille voilà en top 3 on avait la virgin piña colada top 2 un petit peu tous les jus de fruits et top 1 l'eau et ouais l'équipe team O ici même si des fois team 2 en vrai bon franchement après la liste je vous la fais pas parce que ça a été cité qu'une fois par contre ça peut penser n'oublions pas effectivement la dépaisance que t'aimes un cocktail mais en vrai tu peux le demander sans alcool très souvent ils le font aussi ça a pas le même goût voilà j'ai encore quelques mots importants à dire avant de clôturer cette longue vidéo déjà je n'ai pas voulu faire une lecture de témoignages précis mais je tiens à vous dire encore une fois merci parce que je suis fier d'avoir un tas de gens qui me suivent comme ça autant lucide qu'engager sur un sujet qui les touche parfois très 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 personnellement le travail d'introspection est franchement honorable vous semblez précisément savoir pourquoi vous consommez ou pas quels sont vos points forts et points faibles face à la boisson quelle posture aussi vous devez avoir par rapport aux autres les éléments qui pourraient vous rendre sobre si vous le pouviez et surtout vers qui diriger ces colères par exemple celle de l'addiction ou même celle qui est enfouie au fond de vous et que vous essayez de réparer par l'alcool vu comment le vent souffle je ne crois pas à une société qui dans le futur continuera à blâmer autant sans essayer de les comprendre ceux qui boivent et qui souffrent d'une réelle maladie d'ailleurs j'espère que cette vidéo aidera beaucoup peut-être à se remettre en question à ce sujet ni à une société qui méprise ce qui ne boit pas et ça le vaut pour vous aussi les méprisants alors je veux croire qu'on peut simplement évoluer avec une vision des choses plus nuancées avec une empathie une conscience des tenants et des aboutissants de la consommation des raisons et des conséquences qu'il y a derrière bon par contre soyons honnêtes 2 secondes la simple prévention ne va pas suffire pour ça ouais ouais arrêtez de critiquer ceux qui non mais ouais va peut-être falloir commencer à envisager d'accompagner les gens différemment et pas seulement par des cachetons une fois qu'il sera trop tard beaucoup n'ont parfois besoin que d'être dissuadés de consommer ou écouter à ce sujet et justement parlons de mes visites au sein de certains groupes des alcooliques anonymes de Toulouse c'est l'occasion parfaite c'est les réunions lumineuses avec du thé du café des bonbons c'est très convivial quoi sauf que là tu te libres à trop de rôle autant que tu le veux si t'as pas envie aussi tu peux ne pas le faire tu peux juste écouter les gens sur ton état de personnes qui cohabitent avec la maladie tu peux parler de comment s'est passé ta semaine si t'as eu des moments très compliqués ou justement au contraire euphoriques des moments avec trop d'émotions que peut-être avant t'allais gérer en allant consommer de l'alcool et tu es écouté par ceux qui peuvent te comprendre parce que tu parles la même langue qu'eux en fait il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans les alcooliques anonymes c'est ici tu peux leurrer personne tu peux pas mentir en fait parce que tout le monde sait vraiment c'est la vérité c'est dans quel état t'es en fait t'es obligé d'être transparent et toi-même que dire encore quelques phrases là-dessus parce que vraiment c'est très important pour tout le monde j'ai vu dans les yeux de tout ce qu'il y avait autour de la table ce que c'était que le pouvoir d'extérioriser littéralement extérioriser j'en ai vu d'autres assumer qui n'allaient pas bien du tout aujourd'hui depuis quelques jours mais qui savaient précisément que comme d'habitude en venant on dirige je fais la propagande ils allaient pouvoir parler ce soir et que ça pourrait grandement limiter la classe voire complètement faire disparaître cet état d'âme j'ai vu toute classe sociale tout âge réunissant se juger entre eux j'ai entendu des gens dire je suis alcoolique malade j'ai fait le choix de reconnaître que dans ma situation l'alcool est plus fort pour éviter d'aller tenter le diable du premier verre en mode non mais c'est bon cette fois-ci ça va aller alors qu'ils savent qu'au fond d'eux non ça n'ira jamais et dans ce ruissellement j'en ai entendu d'autres dire apparemment c'est une phrase assez populaire un verre c'est trop mille c'est pas assez enfin j'ai écouté des personnes au parcours de vie comment dire j'ai compris qu'ils aient pu à un moment donné plonger en fait dans se lâcher prise avec la boisson voilà pour toutes les personnes qui s'intéressent en fait OSA il y a deux types de réunions les fermer 7 jours sur 7 à plusieurs endroits de la ville le lundi ici le mardi c'est là mercredi t'as capté et les ouvertes une fois par mois dans chaque groupe c'est dans celle-ci d'ailleurs que j'ai pu me rendre elles sont faites pour accueillir celles et ceux qui auraient envie de venir voir comment ça se passe des psys des journalistes ou même des proches de personnes malades pour nous la posture est à l'observation et non à la prise de parole mais on y est les bienvenus j'oubliais le fameux alcool pur du début de vidéo ça pourrait être pas mal d'arrêter de diaboliser certains verres de spiritueux pour rendre inoffensif à contrario des demi de bière qui en alcool pur sont complètement équivalents oui 25 centilitres de bière à 5 degrés en vrai ce que vous prenez dans les bars équivaut à 3 centilitres de verre de whisky à 40 c'est vraiment des doses de lieux publics donc pour toutes les personnes qui se disent non la bière je prends ça parce que c'est clean t'as vu c'est léger nanana s'il y a un truc pour lequel ça fait moins de dégâts de prendre une bière c'est juste le portefeuille je trouve ça ouf que ce soit si peu populaire même moi c'est en faisant mes recherches pour cette vidéo que j'ai appris bon après apparemment on l'apprend quand tu passes le code ou le permis chose que je n'ai pas encore mais il y a des collègues qui l'ont par exemple et l'autre fois j'étais en bar justement on était 5 et au mieux sur ce nombre là ceux qui avaient conscience de l'équivalent s'alcool pur il y en avait 2 les autres ça leur a fait tout drôle de l'apprendre ah j'ai une question pourquoi la prévention publique ne nous matraque pas plus avec ce genre d'infos parce que c'est bien beau de nous parler de centaines de milliers d'accidents domestiques et routiers de nous dire que oh là là il y a 40 000 morts sur la route par an qu'on va choper 300 cancers de je ne sais où et qu'il faut manger avant plus boire de l'eau plus prévoir une personne sobre pour conduire et peut-être qu'il va falloir aussi commencer par péter 2-3 idées reçues sur justement certains alcools quelques traditions tout en apprenant à accompagner des potes qui ont le coude un peu léger parce qu'ils vont peut-être pas bien merci d'avoir regardé l'épisode si vous l'avez trouvé utile partagez-le volontiers autour de vous franchement je vais pas vous dire l'inverse là let's go sans modération abonnez-vous aussi à la chaîne c'est pas tous les jours que youtube offre un tel contenu et au passage ça me soutiendrait moi et mon équipe en fait dans la production de ce genre de format parce que ça demande tellement de ressources à produire la seule façon pour moi que ce soit viable c'est au moins vous faites taper les 100 200k moment très important des remerciements évidemment faites un tour chez le frère Rojino qui est le featuring de cet épisode et qui produit du très bon contenu sur la pop culture us et le marketing voilà lui il est pète de les 100 200k je suis fier de lui je suis fier de lui mentionner qu'il y a un cogent partout où vous le pouvez l'idée c'est de se faire repérer par canal plus là on y va mollo c'est que des artistes underground de ma ville ça me tenait à coeur de rayonner avec eux et elles je remercie aussi la cave spirituelle qui m'a accueilli aujourd'hui dans ce décor au naturel dans lequel on a mis des petites lights sympa la cave spirituelle des décennies de savoir-faire dans les vins, les champagnes, les spiritueux que vous soyez amateurs ou connaisseurs n'hésitez pas à les toquer ils sont super sympas et très jeunes allez leur faire un petit coucou à Toulouse sur Jeanne d'Arc pour justement aller voir leurs produits leurs événements privatiser peut-être les lieux faire des dégustations merci à mon frérot Charles au cadre tient la tépéance sacrée vidéo sacré format tous mes copains sont alcooliques ils sont un peu fous comme au gouvernement c'est beau le rêve de l'harmonie mais c'est impossible je le dis ouvertement tous les pouvoirs sont chaotiques population attend le soulèvement le vrai pouvoir est anonyme tu peux voter mais pas pour les deux tout le monde tout le monde tout le monde